Je ne crois pas qu'on puisse être complètement heureux, vous voyez, on a misé autour de nous. Ou alors, on est dans un cocon. Un cocon, un petit peu. Un métier à tout. Mais il y a une possibilité. Il y a quelque chose à faire. Moi, ça me gêne un petit peu, ce qui va dans la... Ça ne me gêne pas. Mais aujourd'hui, je pense que... Je pense que c'était important de le défendre. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi ? Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi ? Et ils te retrouvent le truc contre toi. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça quand tu veux faire des choses. Il faut parler de la révolution, on ne va pas prendre des armes, on ne va pas prendre des machins, on ne va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple, à faire. Le système, c'est quoi ? Le système, il tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aillent dans la rue avec le marché, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent, et les banques s'écroulent. 3 millions, 10 millions, 10 millions de gens. Il y a tout. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. Ce n'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu verras la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la spadjari. Ouais, pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Et c'est indiqué. Il faut leur donner des idées de fond.